Bonjour, vous êtes sur adjnews.info et vous suivez votre revue de presse. L'élicite a rejeté lundi la demande de mise en liberté provisoire introduite par Karim Wad et Memo Dupuy. Immédiatement, l'ancien ministre d'Etat a saisi la Cour suprême par une note de recours pour attaquer la décision de la Cour de répression de l'enregistrement. Il cite la CREI. Selon la tribune, la Cour de répression de l'enregistrement illicite redoute des troubles à l'ordre public. Le populaire qui titre la CREI refuse de lâcher Karim, écrit, le fils de l'ancien président de la République reste en prison. Tel en a décidé hier le président de la CREI qui a refusé de lui accorder la liberté provisoire. Les avocats de Karim Wad, qui ne s'avouent pas vaincus, ont saisi la Cour suprême. Actionnaire de la société d'Alia Baratal auditionné devant la Cour de répression de l'enregistrement illicite ce matin. Baratal, le patron de Jean Lefebvre, Sénégal, est entendu ce matin par les magistrats de la Cour de répression de l'enregistrement illicite à titre de témoin dans le dossier de la traque des biens malakies. L'entrepreneur a eu à collaborer avec Ibrahim Khalil Bourgi de Bibobourgi sur une affaire de transaction immobilière dans une société dénommée d'Alia dont il était actionnaire. La société en question fait partie de l'axe du mal dans la traque des biens malakies. Baratal avait été cité lors de l'audition sur le fonctionnement et les actionnaires de la société par le directeur d'Alia, Suleyman Si, nous révèle l'observateur. Affaire Petro Tim Alunzal traînée devant l'OFNAC, nous révèle l'ASA. L'alliance Sauvé le Sénégal vient de traduire le frère du président de la République Alunzal devant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption au FNAC, structure dirigée par Nafingom Mdour. La plainte vise également l'homme d'affaires et patron d'Alunzal, Franco Timis. Les journaux commentent largement ce qu'ils présentent comme un rebondissement dans un autre dossier judiciaire, notamment celui de l'ancien président du Tchad, Issen, après en détention préventive à Dakar pour crime contre l'humanité. Dans un communiqué publié lundi, l'ancien homme fort de N'Djaména s'est offusqué de la rencontre entre Maître El-Ajidouf, son principal avocat et le président Tchadjan Itris Debi. Lors de sa visite à Dakar pour assister au forum sur la paix et la sécurité, Itris Debi a sollicité le président de la République Makissal pour faciliter une rencontre avec Maître El-Ajidouf en sa qualité d'avocat du président après l'étendance communiquée. Issen Abrey, qui affirme n'avoir pas été informé par Maître El-Ajidouf de cette rencontre, estime que c'est donc pour son compte personnel qu'il est allé à ce rendez-vous. La défense dit condamner fermement les méthodes déployées par les autorités publiques sénégalaises, pratiques qui sont l'expression d'un abus de pouvoir dominant d'une part et traduisent leurs implications dans les manœuvres visant à nuire la défense d'autre part. Il est important que cet état de fait soit compris par l'opinion nationale et internationale. Le communiqué rappelle que Maître El-Ajidouf a porté la cause de la défense du président Abrey pendant 14 années avec engagement sur tous les fronts judiciaires, politiques et médiatiques, mais il a désormais s'agit sans mandat ni concertation aucune avec le président Abrey. Commentant cette déclaration, Le Quotidien souligne qu'après des avoues, Maître El-Ajidouf est titre « Vart en divorce à haut débit ». Pour le populaire, après-juge et condamne Maître El-Ajidouf, tandis que le journal Enquête considère que Maître El-Ajidouf est désormais hors-jeu dans le déroulement du procès de l'ancien homme Ford N'Djaména, même si, ajoute la publication, la robe noire semble minimiser la rencontre. 2014, année noire pour les Sénégalais de la diaspora, rapporte l'Observateur. Une vingtaine de morts dénombrées de par le monde, selon le journal Une série noire, notamment relevée aux États-Unis, en Espagne, en Côte d'Ivoire, dans la foulée d'autres Sénégalais vivant à l'étranger, se sont illustrés en commettant des homicides contre des compatriotes, notamment. Pour l'Observateur, nous replonge sur la carrière du leader de l'écurie Taïshing, un fou que la défaite rend plus fort. Le journal retrace sa carrière faite de hauts et de bas. Pourrait-il se relever après sa défaite contre Modulo ? Réponse dans quelques mois, avec sa revanche contre Balagay 2. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adunioso.info. Merci à très bientôt.